Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo depuis mon accouchement Donc voilà, je vous présente la petite Inès qui est en train actuellement de dormir sur moi puisqu'elle vient de finir son biberon Je voulais vraiment vous faire une vidéo en fait pour vous dire que j'étais de retour qu'on va très très bien toutes les deux Oui ça c'est mon nouveau look un petit peu à la romaine avec une toge jetée sur l'épaule Non c'est le look jeune maman avec toujours un linge sur l'épaule pour éviter d'avoir des petites surprises comme vous pouvez vous en douter Voilà donc Inès est sur mes genoux donc si vous entendez des petits gazouilles c'est elle J'ai accouché le 30 mars donc d'une petite fille qui s'appelle Inès comme vous l'avez probablement compris Je vous avais fait une vidéo la semaine dernière sur le contenu de la boîte à papa que j'avais préparé pour Quentin Et je voulais quand même vous faire une vidéo pour vous dire un petit peu où on en était J'ai pas été très très locale sur ma grossesse puisque j'ai pas eu une grossesse très simple Alors je me suis sentie très très bien du début à la fin j'ai été extrêmement bien entourée Sur le plan médical c'était vraiment 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 exceptionnel Voilà donc je voulais pas trop me confier sur le déroulé de la grossesse Parce que concrètement il aurait fallu que je vous déballe tout le contenu de mon dossier médical Et c'est quelque chose avec lequel j'étais pas du tout à l'aise Donc voilà c'est pour ça que je vous ai pas fait de vlog de grossesse C'est pour ça que j'ai arrêté les vlogs aussi parce que j'ai été alitée pendant plusieurs mois Et ça n'avait aucun intérêt de me filmer depuis mon canapé Donc c'est pour ça que j'ai dû arrêter ce type de vidéo Bien évidemment maintenant que j'ai accouché ça va reprendre Et je suis très contente de pouvoir reprendre un contenu un petit peu plus habituel Donc j'ai accouché le 30 mars J'ai fini par être déclenchée parce que j'avais trop de soucis Et que ça aurait été vraiment dangereux pour la petite en fin de grossesse Donc j'ai accouché avec un petit peu plus de deux semaines d'avance Donc j'ai eu une césarienne en urgence Donc ça s'est décidé très 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 rapidement En fait j'ai été déclenchée dans l'après-midi du 30 mars Tout le travail ensuite s'est enclenché très très vite En moins de 5 heures j'étais vraiment prête à accoucher Et au moment où il aurait fallu que je pousse On m'a emmenée au bloc en urgence Et en moins de 5 minutes elle était née Parce qu'il y a eu des petites complications L'essentiel c'est qu'elle va très 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 bien Moi aussi je vais très bien La césarienne m'a pas du tout laissé un mauvais sentiment Ou une déception sur l'accouchement De toute façon j'avais été bien briefée par ma sage-femme Qui me suivait pendant la grossesse Et elle nous avait dit en gros pendant les cours de préparation Ne vous projetez pas trop dans un accouchement bien particulier Parce que ça ne se passera jamais comme vous l'avez prévu Et franchement c'est le meilleur conseil En tout cas la meilleure pensée qu'on ait pu me donner On a beau pas trop se représenter l'accouchement Moi j'avais quand même des petites idées sur le déroulement des choses En fait ça allait beaucoup plus vite que prévu Je pensais que j'allais souffrir le martyr pendant 24-48 heures Comme ça peut être le cas pour un premier enfant Alors j'ai souffert quand même Parce que je suis arrivée en fait J'ai vraiment eu la césarienne au moment où il aurait fallu que je pousse Donc voilà j'ai vraiment eu tout le travail Comme un accouchement par voie basse classique Et donc voilà rien ne s'est passé comme prévu Que ça soit pour Quentin comme pour moi Mais on l'a pas du tout mal vécu Et vraiment l'essentiel c'est que Inès aille très 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 bien à ce jour Donc à l'heure où je filme cette vidéo Mais de toute façon je crois que vous allez la voir dimanche Donc le lendemain du jour où je filme Elle a 15 jours et elle va extrêmement bien Elle est en pleine forme Et voilà c'est vraiment que du bonheur Moi je suis un petit peu fatiguée non pas par elle Parce qu'elle est vraiment vraiment super cool En plus Quentin est très présent Le fait aussi d'avoir accouché par Césarienne Ça l'a rendu très autonome avec elle Beaucoup plus vite je pense que pour un accouchement classique Il est vraiment aux petits soins Autant pour elle que pour moi Je peux pas dire que j'ai mal vécu De rester enfermée les 3 derniers mois Mais concrètement si j'avais pu sortir de chez moi Je l'aurais fait Donc on est très souvent dehors Parce qu'on a envie de lui faire vivre ce mode de vie On a envie vraiment de continuer d'avoir une vie classique Comme on pouvait l'avoir avant Donc on se balade beaucoup C'est vraiment que du bonheur Je suis un petit peu fatiguée Mais je pense plus par la Césarienne en elle-même Que par elle Parce qu'elle est vraiment vraiment cool Et puis voilà Le fait d'avoir Quentin à la maison aussi Pour le moment c'est super Parce qu'il peut beaucoup m'aider Donc voilà j'ai peut-être un peu le contre-coup de la chirurgie J'ai perdu pas mal de sang aussi Donc voilà il faut que je me requinque un petit peu Vous allez peut-être me trouver un petit peu pâle Un peu cernée ou quoi que ce soit Mais je me sens très très bien C'est juste que je pense que j'ai eu un petit peu le contre-coup Donc voilà Voilà je pense peut-être vous faire une FAQ Sur mes premiers jours en tant que maman Je ne sais pas encore trop de quel sujet je pourrais vous parler Je ne sais même pas quel sujet vous intéresse Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait éventuellement Et si vous avez des questions bien particulières Bah laissez-les-moi en commentaire Ne vous mettez pas de limites sur les différents sujets Que vous souhaiteriez que j'aborde Moi je vais faire le tri ensuite Il y a peut-être des choses dont je n'ai pas du tout envie de parler Donc voilà je ferai le tri parmi les questions Mais laissez-moi éventuellement vos questions sous cette vidéo Peut-être sur le retour à la maison Sur je ne sais pas Les premiers jours en tant que maman Je ne sais pas des choses dont vous voulez vraiment entendre parler Moi ce que je peux vous dire c'est que je suis sur mon petit nuage Voilà c'est aussi parce que ça se passe très très bien Et que Inès est vraiment adorable Et en résumé je dirais qu'un bébé ça change tout Et à la fois ça ne change rien du tout Parce que j'ai l'impression qu'elle a toujours été là Je l'ai rêvé, je l'ai imaginé pendant 9 mois Quand je l'ai vue devant mes yeux j'y croyais pas J'y croyais pas d'avoir, enfin qu'on ait réussi à faire quelque chose d'aussi beau Parce que oui bien sûr elle est magnifique Je suis absolument pas objective mais elle est absolument magnifique Elle a des petits traits tout fins En plus elle est née sous césarienne Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de souffrance ou quoi que ce soit Il y a des bébés qui peuvent avoir le visage un peu Les traits un peu tirés les premiers jours Et elle c'était du coup pas du tout son cas Donc c'est vraiment on dirait une poupée corolle quoi Donc c'est vraiment de ce côté là c'est absolument magnifique Ouais donc ça change tout et ça change rien à la fois Parce que ça demande un peu plus d'organisation pour sortir de chez soi On n'emporte pas juste son sac à main et puis son manteau Et puis point barre Voilà faut un petit peu anticiper les biberons, les couches etc Mais en même temps j'ai l'impression qu'elle a toujours été là Et que Enfin c'est très particulier comme sentiment Mais vraiment je crois que vous l'avez compris Je nage en plein bonheur Et voilà Donc je voulais vous faire cette vidéo déjà pour vous remercier Parce que j'ai reçu des centaines et des centaines de mails Je ne pourrais jamais y répondre Donc j'ai tiré un trait sur l'idée de répondre à tout le monde Puis j'ai pas du tout envie de répondre à que quelques personnes Parce que vous mériteriez tout ce que je vous réponde Mais je ne pourrais pas le faire Parce que j'aurais pas le temps Je vous remercie vraiment Sachez que j'ai lu tous vos mails, tous vos commentaires Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé mon adresse pour m'envoyer des cadeaux Donc c'est très gentil C'est pas que je peux pas vous donner mon adresse Enfin ça me gêne un petit peu Mais à la rigueur je pourrais vous donner l'adresse de mes parents ou d'une amie Pour qu'elle me fasse passer vos colis Mais je veux absolument pas que vous dépensiez d'argent pour moi Sachez que vos mails me touchent déjà énormément Et je veux absolument pas que vous dépensiez de l'argent pour nous Et toutes vos petites attentions m'ont énormément touchée Donc voilà, ne le prenez pas mal si je vous ai pas répondu Et ne le prenez pas mal si je ne vous donne pas mon adresse C'est vraiment que je veux que vous gardiez vos sous pour vous faire plaisir Voilà, nous on a vraiment tout ce qu'il faut Et on est très très heureux Donc voilà, sachez que déjà les mails c'est vraiment ce qui comptait le plus pour moi Donc voilà, au niveau du rythme, des publications de vidéos etc Je peux pas vraiment trop vous en dire Je sais qu'on restera obligatoirement sur une vidéo par semaine Peut-être plus si j'y arrive Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de profiter d'elle J'ai pas l'impression de courir partout Et c'est très confortable Et j'ai envie de peut-être prendre un peu le temps pour moi aussi Parce que je suis un petit peu fatiguée par tout ça Au niveau des articles, ça sera un ou deux par semaine aussi Voilà, je pense que vous comprendrez tout à fait Que je peux pas être aussi assidue qu'auparavant Quoique j'ai l'impression que j'ai en tout cas pour le moment Encore le temps de faire tout ce que je faisais avant Donc voilà, pourvu que ça dure Donc voilà, je vous le redis Mais si vous avez des questions à me poser, posez-les sous cette vidéo Je verrai en fonction du nombre de questions etc Si je peux faire une vidéo FAQ dédiée à ce sujet Et puis voilà, on vous embrasse toutes les deux Merci encore pour tout Et on se dit à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !